Il avait réussi 109,50 mètres au premier saut. Voici son second saut qui va lui assurer cette victoire. Regardez, il est bien parallèle. Toute petite faute, là, il a perdu le parallélisme, mais il a bien rectifié. Et surtout, il a été très 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 loin, puisqu'il va réussir donc une seconde fois, 109,05 mètres. Voilà, ça lui assure la victoire sur ce tremplin d'Innsbruck, troisième de la tournée des quatre tremplins. En effet, les sauteurs se retrouveront le 6 janvier prochain à Bichochofen, en Autriche. Regardez, le style est pratiquement parfait jusqu'ici. Là, il y a une perte de parallélisme, le rêve à rectifier. Le travail des mains et des bras est très...